On vous souhaite une bonne soirée à notre antenne, c'est parti! Canadien à balance, bon match! Et remet un peu plus loin, ce qui permet à Tatar de reprendre! Et le tir de Tatar donne un retour! Et on arrive à Frantzose, sur un tir de Gallagher! Il laisse derrière pour Armia, Copkaniemi, le nom d'Aran, bataille. Et avec Zodorov, oh! Zodorov qui est venu frapper durement Copkaniemi, qui est resté étendu sur la patinoire. Ah! Cet ordre de douleur, Copkaniemi à la rondelle. Ouais. Oh! C'est lorsqu'il tombe sur la patinoire, j'en ai bien l'impression, hein? C'est l'arrivée de Michel Feene, qui remet derrière à Makar. Makar, son déplacement, tout son naturel. Il a tenté la fête et le tir est le but! Primo n'a jamais été en mesure de saisir cette rondelle correctement. Celui qui mène la charge, c'est le défenseur Kel Makar. Celui qui va marquer parce qu'il est rendu devant le filet, c'est le défenseur Ryan Graves. Les deux défenseurs se joignent à l'attaque. Intervention ici de Peefui à la ligne bleue de l'Avalanche. La rondelle va revenir au centre. Voilà l'arrivée de Landeskog. Landeskog, quelle fête! Le tir est le but! Oh, quelle fête! Et Primo a été tout simplement battu là-dessus. Domi va perdre sa bataille, semble recevoir un bâton au visage. Rantanen refile le disque à Landeskog qui fait le reste. Vous avez vu ce geste? Weber qui rejette la rondelle du revers en direction de Domi. Et là, c'est la passe à Armia. Armia s'avance, tire à l'arrêt de Franzos. Le retour va à Cousins. Voilà Landeskog avec une longue passe. Il revient vers McHanen et par le disque, Pekka s'amène. Pekka remet derrière, attention, bataille, le tir du revers, c'est bloqué par Franzos. Quelques pièces de jeu. Landeskog qui reprend. Landeskog arrêté par Gallagher et Dano qui est remettevant. Et voilà Koula avec un tir bloqué et dévié à la droite de Franzos. Qui se démarque devant Tadrine. La passe à Sherrod et derrière le filet, à Lekomen qui tente de se prendre Franzos. Voilà Cole qui remet vers Barbario. Son tir, l'arrêt de Primo et un long retour donné. Les Chouchkine a marqué en infériorité hier. Voilà P3 qui s'arrête. Contact accidentel avec Dano. Et c'est l'arrivée de Comfer. Comfer avec Calvert. Il tient et il a but. Juste ici, le patin de Dano est se retrouvant en territoire central. On décorpe chez l'avalanche. Passe transversale. Et Calvert a été habile parce qu'il n'est pas hors l'aile. Il va rediriger cette rondelle sans l'arrêter. Rondelle bien à plat. Pas de vitesse dans son déplacement vers sa droite de Caden Primo. Et ensuite à Makar. Makar passe la rondelle vers sa droite. Rantanen remet 24 dans le jeu. Et Primo se jette de tout son long vers sa droite. Et empêche l'avalanche de marquer un quatrième bout. Il hésite un peu devant Weber. À nouveau Rantanen. Cette fois à Makar. À McKennan. Dans l'enclave. Ben arrêt. Le déport de Nishushkin. Et un autre arrêt sur un tir qui vient de la gauche. Ce rythme que le Canadien reprenait, tu te rappelles? Au premier bout. Tu as parlé aussi de la tendance des tirs en début de deuxième. Il fallait justement en parler. Échange Dano-Gallagher. Le venu où Gallagher s'en va vers le devant du filet. Rantanen ne peut maîtriser le tir. Pourtant faible, mais bondissant de Philippe Dano vers le devant du filet. Gallagher, lui, complète le travail. Regardez bien. Juste ici, il y a du revers. Alors qu'il est devant le filet. Travaille. Coul, Robbeille de l'ont d'avort. Domi passe à Cousins. Et le tir! Le Cousins! Cousins, cette fois-ci, peut améliorer son angle de le tir. Et c'est ce qu'il fait. Frantzose, lui, va s'agenouiller un peu rapidement. Ce qui permet, donne le temps à Cousins, de ramener le disque vers l'intérieur. Le centre de la patinoire. Déporter le gardien de l'avalanche, ne fait plus face au tireur. Petit du côté du gant. Cousins peut célébrer. C'est un gros but, ça, en supérieure idée numérique. Et c'est fini. Voilà le rondel qui revient. Ensuite, Alain Descog. Et le tir de Makar! Oh, il est fleuri! Primo, pardon, il va d'un super marin. C'est Webber qui revient dans son territoire. Blaqué par Antanen. Sherrott passe vers le gardien. La rondelle lui échappe. Primo fait un dernier tour. Et le tir en suite. David derrière le filet du Canadien. Et voilà le dégagement vers le centre. C'est l'arrivée de Boilly. Au départ de Kroll. Boilly avec une fin. Boilly s'avance. Le bosse des joueurs d'Akira. De Françoise. Au départ d'Arturi Desconelles. Et là, c'est Tatar qui reprend. Remet derrière. Et voilà, Tiana Webber. Et un retour donné par Françoise. Et le gars qui donne la chapelle. Le long délai libre. Et elle est finalement récupérée par Françoise. Pas possible. Dano intervient. Et tente la passe arrière. C'est récupéré par Robbo. Le tir en Robbo. Violette. Directement sur Ian Cole. Robbo. Avec quelques secondes. La fin de chaise. Et le gaine sur la tour. Et le Canadien aura tout fait. Sauf marquer le but égalisateur. Sauf marquer le but égalisateur.